Je suis Michel Théaube, le fondateur du magazine Opinion Internationale et l'auteur de ce livre qui paraît aux éditions de Cherchemilly, La face cachée des Émirats Arabes Unis. A lire absolument pour comprendre ce qu'est ce pays. La première question est très simple, pourquoi les Émirats Arabes Unis ? Pourquoi les Émirats Arabes Unis et en même temps pourquoi ce livre ? Parce qu'en mars dernier, l'Union Européenne, ça m'a beaucoup surpris, a classé les Émirats Arabes Unis dans la liste noire des paradis fiscaux de l'Union Européenne. Et je me suis dit, mais les Émirats Arabes Unis c'est Dubaï, c'est une destination de rêve pour beaucoup de touristes qui vont se découvrir les sables et les gratte-ciels paradisiaques de ce pays. Et je me suis dit, mais pourquoi dans les paradis fiscaux, la liste noire des paradis fiscaux ? Et ça a éveillé ma conscience sur un point, c'est que les Émirats Arabes Unis sont un des pays les plus influents dans le monde, notamment dans l'Union Européenne et plus particulièrement en France. Et en fait, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Il n'y avait pas de livre de référence sur ce pays. Alors je ne sais pas si j'ai commis un livre de référence sur les Émirats Arabes Unis. En tout cas, je me suis dit, ce serait quand même bien de dévoiler ce qu'il y a derrière la façade, la vitrine reluisante de ce pays. Et c'est vrai que l'enquête m'a un peu ouvert les yeux sur beaucoup de problèmes et de modalités d'organisation du pouvoir, d'influence, de rayonnement dans le monde qui sont quand même inquiétants. Et c'est devenu la face cachée des Émirats Arabes Unis. Justement, dans cette enquête extrêmement fouillée, vous étudiez un certain nombre de pays et les relations de ces pays avec les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que vous avez découvert principalement ? Plusieurs choses, mais j'insisterai sur deux dimensions. La première, c'est qu'il y a un pays dont on parle toujours, c'est l'Arabie Saoudite. Avec son nom fort, MBS, Mohamed Ben Salman, que tout le monde connaît. Le boucher de Khashoggi, celui qui a repris en main les rênes de l'Arabie Saoudite. Et c'est un pays qui est certainement le plus rétrograde du monde aujourd'hui, qui a une influence et un pouvoir gigantesque. Son entreprise pétrolière va rentrer sur la bourse internationale et ce sera certainement la plus grosse capitalisation boursière au monde. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière l'Arabie Saoudite, il y a en fait le petit frère, qui est beaucoup plus que le petit frère, qui sont les Émirats Arabes Unis, et non pas MBS, mais MBZ, Mohamed Ben Zayed, qui est l'homme fort des Émirats Arabes Unis, qui est en fait un peu la doublure de MBS. Et en fait, ce n'est pas tellement l'Arabie Saoudite qui mène une politique dans le monde qu'il faut condamner, qui est celle de la promotion d'un islam politique extrêmement rigoriste, salafiste, et d'un autre âge médiéval, pour dire les choses clairement. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite seule, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ce duo infernal qui mène un peu les affaires dans le Moyen-Orient, et notamment jusqu'en Europe et jusqu'en France. Et donc, la première chose qui m'est apparue, c'est que MBS, que souvent l'on dénonce dans ses excès, ses folies, c'est un petit peu le Trump du Moyen-Orient, MBS n'est pas seul à agir, MBS c'est un peu les jambes, c'est un peu le gros bras, mais le cerveau de MBS, ce n'est pas lui-même, c'est MBZ, Mohamed Ben Zayed, l'homme fort des Émirats Arabes Unis. Et donc, j'ai voulu mettre en lumière ce duo infernal. Dans mon livre, je parle de MBZ comme le Machiavel du désert, et je vous invite à lire mon livre pour comprendre pourquoi c'est le Machiavel du désert. Et puis le deuxième point, il est d'une actualité criante aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde arabe, en Algérie, au Liban, au Soudan, c'est que dans tous ces pays-là, on est en train de vivre un deuxième acte du printemps arabe. C'est un peu l'automne arabe, vu la saison dans laquelle on est, mais il y a un réveil des peuples arabes pour demander plus de liberté. Les jeunesses du monde arabe se soulèvent actuellement. Or, il m'est apparu dans mon enquête que très souvent, les Émirats Arabes Unis sont à la pointe de la lutte contre ces printemps arabes. Ça a été le cas en Tunisie, ça a été le cas en Égypte, ça a été le cas dans tous les pays qui, dans les années 2010, 2011, 2012, se sont soulevés pour leur liberté contre des régimes dictatoriaux. Les Émirats étaient toujours là pour appeler au maintien de régimes autoritaires conservateurs. Et on le retrouve aujourd'hui, on l'a vu au Soudan ces derniers mois, jusqu'à ce que le peuple soudanais réussisse à imposer ses exigences pour sa liberté. Et on le revit aujourd'hui en Algérie. L'Algérie dont le peuple est dans les rues tous les vendredis pour demander la liberté, pour demander des élections libres. Et comme je le démontre dans le livre, par exemple en Algérie, les Émirats Arabes Unis mènent une politique d'influence qui est en faveur du pouvoir et de l'armée qui essaye de conserver son pouvoir. Et donc il y a un conservatisme, une politique conservatrice des Émirats Arabes Unis contre les printemps arabes, c'est-à-dire contre les peuples du monde arabe qui essayent de conquérir leur liberté. Et je trouve ça pas normal, je pense qu'il vaut mieux accompagner ces mouvements de liberté, les aider à s'organiser, à introduire de pluralisme. C'est peut-être très difficile, il y a peut-être une menace islamiste derrière, mais c'est ce que revendiquent les peuples de ces pays-là et ils y ont droit. Et des pays comme les Émirats Arabes Unis qui font beaucoup pour l'en empêcher, je pense, n'ont pas compris le sens de l'histoire. Il y a tout un chapitre qui est consacré dans votre ouvrage à la France et aux liaisons dangereuses avec un point d'interrogation concernant les relations de la France et les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que vous avez justement découvert qui puisse aujourd'hui constituer une alerte pour l'opinion publique française ? Une alerte, oui, parce que je pense qu'on ne connaît pas le dixième de la nature des relations entre la France et les Émirats Arabes Unis. On a rendu hommage il y a quelques semaines à Jacques Chirac qui est décédé et à la mémoire duquel la France entière a porté son témoignage. Jacques Chirac a inauguré avec les Émirats Arabes Unis dans les années 2000 une relation extrêmement forte. Et depuis les années 2000, des dizaines de contrats ont été signés entre les Émirats Arabes Unis et la France. des contrats d'ordre militaire, d'ordre technologique, de transfert de technologie, en matière de renseignement, en matière de culture, dans tous les domaines. La plupart de ces contrats sont confidentiels. Souvent, on n'en connaît pas les données, on n'en connaît pas les termes. Les Émirats Arabes Unis mènent en France une politique d'influence et de communication et de lobbying qui va en direction des politiques, des parlementaires, comme j'en parle dans mon bouquin, de leaders d'opinion, d'intellectuels dans le but de s'acheter et de se payer une bonne image, alors que, comme je le montre dans le livre, cette image est peu reluisante. Et donc, c'est ce que j'explique dans le livre. Et je pense que c'est important de le mettre en lumière. Comme je le dis et comme on le sait, beaucoup des problèmes de notre société en France proviennent de l'importation de cette région du Golfe d'un islamisme radical, salafiste, ultra-conservateur. Il vient notamment des Émirats Arabes Unis et il est bon de le dire et de le dénoncer pour notre liberté et pour l'avenir de nos enfants. Sous-titrage ST' 501